Le 28 octobre 1960, dans la ville de Propriano, située en Corse, la femme de Joseph Casabianca appelle la police car son mari ne lui donne pas de nouvelles. En réalité, elle devait prendre le café avec lui le midi. On est en fin d'après-midi, il n'est pas rentré pour prendre le café. Elle n'a pas eu de nouvelles de lui, elle ne l'a pas revue. Elle commence un peu à s'inquiéter. Vers 10h du soir, les policiers de Propriano retrouvent sa moto au bord de la route. Ils descendent, ils vont sur la plage. Sur la plage, ils découvrent le corps sans vie de Joseph Casabianca. Il n'a pas seulement été tué, il a été massacré. Sa tête est écrasée et son corps est recouvert de blessures. Près du cadavre, ils découvrent une douille de fusil de chasse, ainsi que des débris de bois de couleur verte, ce qui pourrait être issu de la crosse d'un fusil. Mais qui a pu faire ça à Joseph Casabianca ? Serait-ce des pêcheurs, des braconniers ? Car en effet, ce dernier était garde maritime et peut-être qu'il s'était fait des ennemis. Le problème dans cette histoire, c'est que tout le monde connaissait Joseph, tout le monde l'appréciait et il n'avait jamais mis aucun PV de sa vie. Les policiers n'ont aucune piste sur cette enquête. Ils ne savent pas vraiment qui arrêter jusqu'à fin novembre 1960. C'est un certain Pierre Récaud qui dénonce son frère, Tommy Récaud, au policier. Le jour du meurtre, Pierre aurait entendu des cris, une dispute éclatée entre son frère, Tommy, et Joseph Casabianca. C'est ce qu'il dit aux policiers du moins. D'autant plus que Tommy Récaud aurait une carabine verte. Ce dernier, qui s'appelle en réalité Joseph Thomas Récaud, était présent aux obsèques de Joseph Casabianca. Mais alors, qui est ce Joseph Thomas Récaud ? Eh bien, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du plus ancien prisonnier de France. Et au fait, hello ! Hop hop hop, j'ai complètement oublié de remercier la personne qui m'avait conseillé cette histoire. Dominique Savoie, si tu passes par là, merci beaucoup. C'est grâce à toi. Je vous souhaite un bon visionnage. Joseph Thomas Récaud naît le 10 mai 1934 au sein d'une famille de pêcheurs. Famille de pêcheurs qui l'est depuis 6 générations et qui tient une poissonnerie appropriée à nous. Le couple Récaud a 11 enfants, 7 garçons et 4 filles. Et vous allez voir que dans la famille Récaud, il y a eu énormément de drames. Sur les 11 enfants, 7 ont vécu des drames. Un des fils Récaud est décédé en bas âge. Deux des enfants Récaud ont trouvé la mort dans un accident de voiture. Un autre fils a été assassiné par son beau-frère. Un autre a été abattu par deux hommes. Encore un autre frère finira en prison pour le meurtre de deux jeunes filles. Et enfin, Tommy Récaud, c'est de lui dont on parle aujourd'hui, ira également en prison. Et vous allez voir que lui, ce n'est pas seulement deux personnes qui l'a tué, mais bien six personnes. Enfin ça, on y reviendra plus tard, vous allez tout comprendre par la suite. Mais avant ça, on va s'intéresser un petit peu à l'enfance, à la vie de Tommy Récaud, mais aussi à cette tragédie, cette malédiction au sein de la famille Récaud. Autour de cette malédiction familiale, il y a une légende locale qui perdure. On l'appellerait la malédiction de la tortue. Ça s'est produit dans les années 1920, lorsqu'une tortue géante s'est échouée sur la plage. Les villageois voulaient la sauver. Ils voulaient tout faire pour la sauver, pour la remettre à l'eau et pour qu'elle vive. Seulement voilà, le père Récaud, lui, il ne voulait pas la sauver. Il a décidé de lui couper la tête et d'utiliser sa carapace pour en faire un berceau. Et avec cette carapace, avec ce berceau, la mère Récaud, Micheline, aussi appelée Mama Récaud, a couché tous ses enfants dans cette carapace. Comme les tragédies ont frappé 7 des 11 enfants plus tard, les gens autour parlent de la malédiction de la tortue. T'étais au courant qu'il était mort dans un accident de voiture ? C'est la tortue. En 1947, Récaud, qui est âgé de 13 ans, semble être un adolescent tout à fait normal. Il aide même son père à aller pêcher pour la poissonnerie familiale. On ne connaît pas beaucoup de choses de son enfance. On sait juste que dans les années 1950, Récaud a effectué son service militaire dans la marine nationale avant de revenir en Corse, où il était pêcheur. Et il travaillait pour la poissonnerie familiale. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il se faisait appeler Tommy. Et la raison pour laquelle il se fait appeler Tommy, elle est un peu rigolote, je trouve. C'est pour la séduction. En fait, il se disait qu'avec un prénom anglicisé, il pourrait plus facilement séduire les étrangères. Voilà, c'est la raison pour laquelle il se fait appeler Tommy. En général, il séduit des touristes étrangères et il leur propose de les emmener dans son bateau pour aller pêcher la langouste. D'ailleurs, en 1959, lorsqu'il est âgé de 25 ans, il est mis en cause dans la disparition de trois jeunes touristes allemandes. Apparemment, il leur aurait proposé de faire un tour dans son bateau et on ne les a jamais revus. Il est d'abord inculpé d'enlèvement et de séquestration, puis il est placé en détention provisoire, mais faute de preuves, pas de témoins, pas de corps retrouvés, il est libéré. Il a bénéficié d'un non-lieu. Maintenant, on va revenir en 1960. Il dit qu'en novembre, Pierre Récaud, le frère de Tommy Récaud, l'a dénoncé pour le meurtre de Joseph Casabianca. Mais que s'est-il réellement passé ? Récaud et son frère Pierre pêchaient au large à la dynamite. Ce qui est interdit, c'est du braconnage. Au bout d'un moment, un garde maritime, Joseph Casabianca, les surprend. Récaud, il est paniqué. Il ne sait pas quoi faire et il est énervé parce qu'il n'a pas envie que quelqu'un l'attrape. Il ne veut pas payer d'amende car il sait que ce qu'il fait, c'est illégal. Il ordonne donc à son frère de rentrer dans la cabine. Il prend les commandes du bateau. Il fonce à toute allure sur la plage et s'échoue. Ensuite, il sort du bateau et le frère Pierre explique qu'il a entendu une dispute éclater. En effet, Joseph Casabianca qui était sur la plage se dispute avec Récaud. Puis, un coup de feu retentit. Récaud remonte dans le bateau pour repartir. Et son frère, sur le moment, il ne lui demande rien. Pourtant, il a du sang sur les mains mais il ne lui demande rien. Il repart à toute vitesse et il se débarrasse du fusil en pleine mer. Ça, c'est la version de Pierre car au début de l'interrogatoire, Récaud ne dit rien. Il nie tout. Puis, au bout d'un moment, il commence par avouer. Et il ajoute même quelques précisions. Il leur explique qu'il ne voulait pas payer l'amende. Donc, il confirme la version de Pierre. Il ajoute un détail cependant. Après avoir tiré un coup de fusil sur Joseph Casabianca, il voulait s'assurer que ce dernier était bien mort. Donc, il lui a fracassé la tête avec la crosse de son fusil histoire d'être sûr qu'il est bien mort. Et il a fini par l'achever en lui assénant un coup avec une pierre d'une trentaine de kilos. Il l'a massacré. Puis, dans le bateau, il a refusé d'expliquer quoi que ce soit à son frère et il l'a fait comme si de rien n'était. Inculpé d'assassinat, il est placé en détention provisoire. Et lorsqu'il est en prison, Récaud revient sur sa déclaration. Il nie les faits. Il se rétracte. Et maintenant, il clame son innocence. Il dit au juge que ce n'est pas lui, qu'il est innocent, qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Mais maintenant, tu as avoué les choses. Comment tu veux te rétracter comme ça ? Surtout quand il y a autant de preuves. Et le pire, c'est qu'une grande partie du village le croit. Et est même soulagé du fait qu'il se soit rétracté. Car tout le monde le connaît et tout le monde se dit que c'est impossible qu'il ait fait ça. Cependant, le juge, il n'a pas le même avis. Lui, il se dit que Récaud est coupable. Donc, il le renvoie une nouvelle fois devant la cour d'assises. C'est sa mère Micheline aussi qui croit dur comme fer qu'il est innocent. Et comme la famille est très soudée, tout le monde essaye de plaider son innocence. Le procès de Récaud a lieu du 4 au 8 décembre 1962 et il se scelle par une réclusion criminelle à perpétuité. Une rumeur qui n'a pas été avérée dira qu'il a échappé à la peine capitale après avoir été gracié par le général de Gaulle. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que de nombreux drames ont touché la famille Récaud. Et tous ces drames se sont passés pendant que Tommy Récaud était derrière les barreaux. Le 29 avril 1973, un de ses frères, Ernest Toussaint, qui était âgé de 42 ans, est tué par son beau-frère. Apparemment, les deux hommes avaient des différents mais on n'en sait pas plus sur la nature de ces différents. Trois ans plus tard, le 5 novembre 1976, c'est Pierre Récaud, celui qui l'avait dénoncé au policier, qui se fait tuer par deux hommes en cagoulé. La cause serait un règlement de compte amoureux mais là encore, on n'a pas plus de précision sur ce point-là. Par contre, les gens, eux, ce qu'ils disent, c'est la malédiction de la tortue. Et enfin, en 1977, c'est l'une de ses sœurs, Francine, qui était aussi accessoirement l'épouse de l'assassin de Toussaint, qui tombe dans les escaliers et qui meurt sur le coup. Le 7 novembre 1977, Récaud, qui est âgée de 43 ans, est en liberté conditionnelle pour sa bonne conduite en prison. Cependant, il a pour interdiction de revenir en Corse. Il débute sa nouvelle vie à Marseille et il trouve un travail. Il travaille comme livreur dans un magasin qui vend des combinaisons et du matériel de plongée. Sa zone de livraison, sa zone géographique, c'est tout le sud. Donc, il balaye tout le sud et il connaît beaucoup de magasins puisqu'il livre beaucoup de magasins. Dans son travail, tout se passe bien. Son patron dira même qu'il a toute confiance en lui et que c'est un homme qui travaille très bien. Le 22 décembre 1979, il est 13h lorsqu'une tuerie se produit au magasin Mammouth de Béziers. Lors du braquage, Récaud utilise un Smith & Wesson de calibre 38 et il tue à bout portant trois caissières. Sylvette Morel qui était âgée de 27 ans, René Chamaillon qui avait 28 ans et Josette Alcaraz qui elle aussi avait 27 ans. Après avoir dérobé 700 000 francs dans le magasin et tué les trois caissières, Récaud prend la fuite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'enquête est très difficile car il n'y a eu aucun témoin. Lorsque les policiers arrivent sur la scène de crime, ils trouvent les trois jeunes femmes allongées par terre. Elles ont toutes reçu une balle dans la nuque et ce qui les frappe de prime abord, c'est que le tueur a fait preuve de sang-froid. Immédiatement, la brigade de police de Béziers dit qu'il s'agit certainement quelqu'un qui connaissait les lieux. Mais personne ne soupçonne Tommy Récaud. Pourquoi le soupçonner ? C'est un homme qui fait très bien son travail, qui est apprécié de tous, qui n'a pas vraiment eu de problème depuis qu'il vit dans le sud de la France. Trois semaines plus tard, le 18 janvier 1980, nous sommes à Carcérane dans le Var. Sandrine Le Goff, une fillette âgée de 11 ans, entend son père se disputer avec un autre homme. Mais ce n'est pas une simple dispute banale puisqu'elle prend peur et elle décide d'appeler sa mère pour le dire. Le problème, c'est que sa mère vient de quitter son lieu de travail et lorsqu'elle l'appelle, elle ne répond pas. C'est la directrice de sa mère qui répond. La petite fille dit à la directrice « Papa est en danger, il est en train de se disputer avec le cousin de René ». Cette dernière agit tout de suite. Elle récupère un annuaire et elle cherche le nom des voisins les plus proches. Elle tombe sur monsieur et madame Koutryx. Elle les appelle, elle leur explique la situation et monsieur Koutryx, le voisin, très gentil, se rend chez les Le Goff pour voir ce qu'il s'y passe. Madame Koutryx, qui ne voit pas son mari revenir, commence à s'inquiéter. À son tour, va chez les voisins et lorsqu'elle arrive, elle découvre le corps sans vie de son mari ainsi que de la petite Sandrine Le Goff. Elle prévient la gendarmerie et lorsqu'ils arrivent sur place, ils fouillent la maison et dans le sous-sol, ils découvrent le corps sans vie du père Le Goff. Dans cette enquête, c'est aussi compliqué puisque toutes les personnes qui ont vu l'homme avec qui le père Le Goff s'est disputé sont décédées. Madame Koutryx, la voisine, ne l'a pas vue, ne sait pas à quoi il ressemble. Cependant, les policiers ont un indice et ils cherchent maintenant à déterminer qui est le cousin de René. Ils ont plusieurs pistes, des pistes qui ne mènent à rien. Puis ils découvrent qu'un certain Joseph Thomas Récaud, appelé Tommy Récaud, un cousin qui s'appelle René et en plus de ça, il connaît la famille Le Goff. Le 19 janvier 1980, Récaud est placé en garde à vue. Vous vous en doutez, il commence par nier. Il ne les connaît pas, il ne les a jamais vus. Lorsque le policier lui donne le journal dans lequel est affichée la photo de la fillette de Sandrine Le Goff, il ne réagit pas. À ce moment-là, il y a un switch de gendarmes, il y a un échange de deux gendarmes. Donc il y a un nouveau gendarme qui rentre dans la pièce et Récaud aperçoit sa cousine. Il dit au gendarme, mais pourquoi ma cousine est là ? Ce à quoi il lui répond, on l'interroge à cause de ce que tu as fait. Tommy Récaud se dit, bon, ok, on va calmer les choses, je vais tout vous raconter, je vais tout vous avouer. Par contre, la machine à écrire, hors de question. Oui, non, parce que j'aime pas. Ça me stresse, en fait, d'entendre les gens taper sur une machine à écrire. Moi, je pense plutôt qu'ils voulaient juste pas avoir de preuves écrites, mais bon, bref. Et le pire, c'est que les policiers acceptent ça. Ils disent, ok, pas de souci, raconte-nous, on écrit rien. Concernant le fait qu'il connaissait le père Le Goff, il y a deux versions. La première, il voulait lui acheter des armes, il en avait, donc il s'est rendu chez lui. La deuxième, il lui aurait piqué sa maîtresse. Voilà les deux versions. Bon, quoi qu'il en soit, une dispute a éclaté entre les deux hommes. Réko s'est énervé et l'a tué. Tout cela s'est produit dans le sous-sol, puis il est sorti du sous-sol, il a traversé le jardin, et à ce moment-là, le voisin, M. Koutrix, est arrivé. Réko s'est dit, je veux pas avoir de témoin, donc il a tué le voisin à son tour. Puis, il s'est retrouvé face à la petite fille. Encore un témoin, il voulait pas de témoin, il a tué la fillette. Lorsqu'il décrit les trois meurtres, aucune émotion ne transparaît sur son visage. C'est comme si ça ne l'atteignait pas. Et le culot de Réko, c'est de porter plainte contre les gendarmes pour quoi il blessure. Selon lui, il l'aurait forcé à avouer, et il l'aurait même violé avec un manche à balai. Pour effacer tout soupçon, les policiers décident de le faire examiner, et l'examen ne donne rien du tout. Il n'y a pas de trace de viol. La seule chose qu'on peut noter, c'est une perforation de son tympan de l'oreille gauche. Mais cette perforation peut être due à un coup de feu qui a été tiré trop près de son oreille, ou bien à la plonger, puisqu'il faisait souvent de la plonger. Le 21 janvier 1980, Réko est inculpé du triple assassinat de Carcérane, et il est ensuite placé en détention provisoire. Mais, le lendemain, il se rétracte pour changer. De son côté, le procureur de la République, chargé de l'affaire de la tuerie de Béziers, prend connaissance de ce qui s'est passé à Carcérane. Ce qu'il constate, c'est que les trois victimes ont été tuées à bout portant d'une seule balle dans la tête, comme pour les trois caissières du magasin de Mammouth à Béziers. Il contacte le procureur de la République qui est chargé de l'affaire du triple meurtre à Carcérane. Plusieurs expertises sont faites, notamment des analyses balistiques, et à la suite de ces expertises, les deux procureurs en charge des deux enquêtes découvrent qu'il s'agit de la même arme. Ce qu'on prouve, c'est que les deux triples meurtres ont été faits par la même arme. Donc probablement par la même personne. Cependant, Récaud, de son côté, il continue de nier. En mai 1980, une autre preuve est avancée. Un témoin se rend au commissariat de Toulon car il a quelque chose à avouer aux policiers. Il leur dit que la personne qui est responsable du triple meurtre dans la villa à Carcérane était également présente lors du triple meurtre du magasin de Béziers. Le probable tueur, le potentiel tueur dans le magasin, il trouvait qu'il avait l'air assez étrange, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Le retraité se souvient de cette personne en raison de ses yeux bleus étincelants. Ce qui est compliqué, c'est que la photo de Récaud est placardée partout. Donc en fait, n'importe qui pourrait dire oui, je le reconnais. Oui, mais t'as vu sa photo ? Du coup, son avocat, l'avocat de Récaud, il refuse catégoriquement qu'on propose aux témoins d'identifier Récaud. C'est-à-dire qu'on mette plusieurs hommes derrière une vitre sans teint et puis qu'ils disent voilà, c'est lui. Forcément, qui va dire que c'est lui vu que sa photo est partout ? Simultanément, les policiers apprennent que six mois plus tôt, Récaud s'est déjà rendu dans le magasin Mammouth à Béziers. S'il s'est rendu dans ce magasin, c'est pour faire une livraison. Pendant sa livraison, il a très bien pu repérer les lieux afin de revenir un autre jour pour dérober de l'argent. Il faut savoir que le butin n'a jamais été retrouvé. Deux reconstitutions sont organisées par les policiers, l'une dans le magasin Mammouth et l'autre dans la villa à Carqueran. Cependant, ces deux reconstitutions ne donnent rien, elles ne permettent pas d'avancer sur l'enquête puisque Récaud refuse de coopérer. Pourquoi il coopérer ? Il est innocent. Ça ne sert à rien de coopérer dans ce cas-là. Et puis de toute façon, que voulez-vous qu'il fasse vu qu'il n'était pas sur les lieux et que ce n'est pas lui qui a tué ces six victimes ? Nous sommes en 1982 et un nouveau drame frappe la famille Récaud. Cette fois-ci, il s'agit du frère Antoine Récaud qui est mis en examen pour la disparition de deux jeunes filles de 21 ans en septembre 1981. Le 14 août 1982, Antoine Récaud nie les faits. Les policiers n'ont pas dit leur dernier mot. Il fouille le bateau d'Antoine Récaud et sur le bateau d'Antoine Récaud, il trouve les maillots de bain des deux jeunes filles. Pour l'instant, ça prouve seulement qu'elles sont montées sur son bateau. Antoine ne va pas continuer à nier bien longtemps. Il explique qu'effectivement, il a emmené ces deux jeunes filles sur son bateau pour leur faire découvrir les alentours. Il a essayé de les séduire. Il s'est pris un refus catégorique. Ça ne lui a pas plu. Il s'est mis en colère. Il les a tués. Plus précisément, il les a étranglés, puis il a jeté leur corps en pleine mer. Antoine Récaud est inculpé du double assassinat. Il est placé en détention provisoire et il l'écopera d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Revenons sur Tommy Récaud. Après toutes les preuves que les policiers ont pu relever, les liens qu'ils ont pu faire entre les deux triples meurtres, son procès s'ouvre le 6 juin 1983. À cette période, les deux seules personnes qui croient en son innocence sont Mama Récaud, Micheline, sa mère, ainsi que son épouse, Chantal. Pendant tout son procès, il nie tous les faits et il clame son innocence. Par contre, il va avouer quelque chose pendant le procès. Il avoue qu'effectivement, il y a 23 ans, il avait bien tué son parrain, Joseph Casabianca, et que s'il l'avait fait, c'était à cause de son impulsivité. Sauf que là, on n'apprend pas grand-chose, on le savait déjà, puisqu'il a déjà été en prison pour ce meurtre. Pendant sa détention, Récaud s'est laissé pousser les cheveux. S'il l'a fait, c'est pour une bonne raison, enfin, selon lui, c'est pour une bonne raison, il se prend pour Jésus-Christ. Il hurle son innocence et comme Jésus-Christ, il dit qu'il est le bouc émissaire idéal. À ce moment-là, les personnes se disent il n'est peut-être pas tout à fait normal, il va peut-être falloir qu'on l'examine. Et c'est ce qu'ils font. Récaud subira 4 examens psychiatriques, 2 examens psychologiques, 2 enquêtes de personnalité, ainsi qu'un scanner. Et après tous ces examens, les psychiatres disent que Récaud est normal. Voilà, il est responsable de ses actes. C'est son avocat, Maître Paul Lombard, qui est surnommé le Renard Argenté, à cause ou grâce, je ne sais pas, à sa chevelure, qui dira au juge, au jury et à tout le monde, vous pensez vraiment qu'il est normal ? Il se prend pour Jésus-Christ. Oh ! Il y a quoi de normal là-dedans ? Rien ! Cette tentative de défense ne fonctionnera pas puisque de toute façon, il a été examiné. Son patron, qui a été interrogé, disait que c'était un employé exemplaire. Seulement voilà, lorsqu'il a appris tout ce qu'il a fait et qu'il a en plus appris que Réco lui avait volé de l'argent, il n'a plus dit la même chose. Non seulement pendant son procès, il n'y l'est fait, il se déclare innocent, et en plus de ça, il est un peu insupportable. Comme je vous l'ai dit, pendant son procès, Réco ne cesse de clamer son innocence. Et ce n'est pas tout. Lorsque l'un des avocats de la défense prend la parole, il se met à chanter paroles et paroles et paroles et paroles et... Paroles et paroles et... Ouais, je sais, je chante pas bien. Enfin voilà, bref, tout ça pour dire qu'il n'a aucun respect et qu'en fait, il n'en a rien à faire de ce procès. Le 14 juin 1983, après 1h45 délibéré, Réco est reconnu coupable pour les deux triples meurtres et il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans peine de sûreté. Son frère, Antoine Réco, est libéré en mai 2010 pour raison médicale. Après 28 années de prison, il a continué à vivre en Corse jusqu'à sa mort qui est survenue le 19 octobre 2016. Libérable depuis janvier 1998, Réco a multiplié les demandes de libération conditionnelle et ce, depuis 2004, mais elles ont toutes été rejetées. Tommy Réco, c'est le plus ancien détenu de France. Il est détenu depuis plus de 40 ans dans le centre de détention de Borgo qui est situé en Haute-Corse. En octobre 2021, Réco effectue sa 21e demande de remise en liberté. S'il a fait cette demande, c'est pour mourir libre et dans son lit. Malheureusement pour lui, le 4 novembre 2021, cette énième demande a été refusée. La dernière en date qu'il a effectuée a été rejetée le 1er février 2022 et depuis, il me semble qu'il n'a pas retenté de faire une demande. Pendant qu'il était incarcéré, c'est sa mère Micheline, aussi appelée Mamareco, qui est décédée alors qu'elle avait 75 ans. Elle est décédée au milieu du chemin de croix à Lourdes. Voilà, c'est la fin de cette histoire du plus ancien détenu de France. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très vite ! de la campagne debs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !